Hello ! Mes aïeux ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme vous avez pu voir dans le titre, mes aïeux c'est la suite d'IsItLovePitter. Bien évidemment c'est ce que vous attendez le plus. Je me répète à chaque fois mes aïeux, mais en même temps là, vous le savez, c'est ce que vous attendez le plus, vu que vous êtes là les aïeux ! Rappelez-vous mes aïeux, dans le dernier épisode, il s'est passé pas mal de choses, mais surtout une chose, la Bibi elle était bien vénère sa mère. Ça commence à gaver là, le Lolo qui arrête pas de vouloir nous ken, la Dorosi qui arrête pas de nous prendre le pitter. Euh, un moment, Molo Polo, ça commence à gaver là, hein ! Oh lolo ! Rappelez-vous mes aïeux, nous allions justement quitter la fac, parce que c'était la fin de journée, nous allions rejoindre notre amie Sarah, parce que bah en plus ça nous allait faire du bien de voir cette amie Sarah, parce que vu que Bibi elle est un peu vénère en ce moment, bah ça va lui faire descendre un peu la tension là, tu vois, parce que, hein, elle est con là, elle en peut plus la Bibi, ça lui passe au-dessus, hein ! Vraiment, vraiment elle en a marre, hein ! Rappelez-vous mes aïeux ! N'hésitez pas mes aïeux à vous abonner à cette petite chaîne YouTube, on est plus de 11 000, merci à vous mes aïeux, et c'est loin d'être fini, ça ne fait qu'augmenter encore et encore et encore, donc merci à vous et bienvenue à tous les nouveaux arrivants, et re-bienvenue à tous ceux qui sont là depuis un million d'années, vous allez kiffer votre race, vous inquiétez pas, n'hésitez pas aussi mes aïeux à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, surtout Instagram, c'est celui que je préfère, on a dépassé les 900, n'hésitez pas à vous abonner en match, j'aimerais bien atteindre les 1000, Inchallah, 1000 j'aime bien, t'as vu c'est 1 et 3 0 derrière, voilà Nerdim c'est un beau chiffre, imagine après tu rajoutes un autre 0, ça fait 10 000 ma gueule, t'en rajoutes un ça fait 100 000, t'en rajoutes un ça fait un million, imagine mon gars, ça peut être ouf, ça peut être ouf, donc Inchallah je le sens un jour, pourquoi pas, t'as vu ? En attendant, là les 1000 je les sens bien, donc n'hésitez pas à bombarder les abonnements mes aïeux sur Instagram, donc on est directement parti, pouuuuuh ! Se détendre un peu avec Sarah, parce que franchement on est bien vénère, mais Inchallah un jour on va quand même pécho pis, c'est parti, let's go, boum 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 ! Adieu bientôt, adieu bientôt, adieu bientôt, adieu bientôt, adieu bientôt, adieu bientôt, quand elle me voit, elle me fait un signe de la main, Quoi ? Hihi Biass ! Hihii ! Je la rejoins et m'assis devant elle, Biass, ça fait du bien de te voir vraiment, comment te sens-tu ? Ah depuis que je te vois bébé j'ai tellement faim ! Désolé de t'avoir autant inquiété Sarah, ça ne m'était jamais arrivé de m'évanouir comme ça, pourquoi tu m'as pas fait du bouche à bouche ? Elle semble vraiment soucieuse et elle se mord à lèvres comme si elle hésitait à parler, Biass, je voulais te demander, si Thomas c'est quelque chose de grave avec la famille Bartoli, tu me le dirais ? Il ne se passera jamais rien de grave, mais oui je te le dirai, t'inquiète bébé, et c'est reparti, Ah je m'énerve, je fais preuve de patience, je fais preuve de patience ! Écoute Sarah, pour la énième fois je vais te le répéter, les Bartoli ne m'ont rien fait, c'est clair ? Maintenant passe sous la table et caresse-moi ! Mais qui c'est qui a parlé à ma place ? C'est juste que ça m'inquiète, tu l'as dit toi-même, ça ne t'arrive pas d'habitude ! T'inquiète bébé, je vais très bien en te voyant... Je pense savoir pourquoi je me suis évanoui ! Elle me regarde avec attention, visiblement troublé parce qu'il s'est passé... Oh ! Bibi va t'en raconter ! Allez hop c'est parti ! Le jour d'avant, j'ai entendu des voix, je les ai suivis et me suis retrouvé dans une maison abandonnée. Les fantômes ne cessaient de me dire qu'ils étaient en danger, que quelqu'un allait les agresser ! Comme je t'agressais bébé ! Comme je n'arrivais pas à les aider ou à les comprendre, ils se sont énervés, et c'est comme s'ils m'avaient attaqué ! Ah ouais ouais, là tu peux être surprise Sarah, ouais là tu peux être surprise hein ! Quoi ? Tu peux te faire attaquer par les morts ? Je sais pas encore, mais je crois que oui ! Je ne suis pas encore sûr, mais quand Peter est arrivé, ils se sont aussi attaqué à lui ! Encore maintenant, cette histoire me fait peur, cette histoire m'intrigue vraiment... Non, on va mettre quand même un truc vraiment, cette histoire, cette histoire m'intrigue vraiment, vraiment, vraiment ! J'aimerais en savoir plus sur ce qu'il s'est passé cette nuit-là. Que voulaient les esprits, que je les sauve, me prévenir... Cette histoire fait vraiment peur, une fois que nous en apprenions plus sur ton pouvoir, avant qu'ils ne te remettent en danger ! Bah clairement, mais à part critiquer de Bartoli, tu veux pas m'aider depuis le temps que tu sais que je suis une médiume, connasse ? Ah Skip, t'es une sorcière toi ! T'es au courant de tout ça ! Et tu m'aides pas ! À part fantasmés sur mes gros asses, tu fais pas grand chose Sarah ! Jacques qui est silencieusement, perdu dans mes pensées, suis-je capable d'intervenir pour aider des restants d'âmes ? Sarah me regarde un moment sans rien dire, avec intensité ! À quoi pense-t-elle ? La réponse à ton cœur est une niche-on, une niche-on ! Non mais voilà, je vais arrêter de m'excuser à chaque fois, franchement, vous êtes habitués maintenant. Et pour ceux qui viennent d'arriver, bah... Bienvenue dans les niches où l'homme ! Ah bah attends, moi j'adore ça ! Tu es vraiment extraordinaire, biatch ! Je n'ai jamais rencontré une personne aussi courageuse que toi ! Je sais pas pourquoi quand je parle de Sarah, je me rapproche du micro ! Tantala ! Est-ce que vous m'entendez bien ? Pardon. Là, là j'ai le droit de m'excuser. Son compliment me fait rougir, suis-je vraiment courageuse ? J'ai envie de l'être en tout cas. Ce n'est pas vraiment du courage, tu sais, je n'ai pas le choix. C'est un peu un don du seigneur, ou des extraterrestres, ou de ceux qui nous ont créés. La vie quoi ! Même si tu n'as pas le choix, il y a plein de gens qui seraient devenus fous à ta place ! Mais je suis déjà folle bébé, c'est pour ça aussi que je ne peux pas devenir fou. Toi, tu es sereine, tu te... Toi ! Toi ! Je ne sais pas pourquoi. Ah mais des fois je me fais... Eh, franchement, il faut se faire rire mes aïeux dans la vie. Si tu ne te fais pas rire, comment tu arriveras à faire rire les gens déjà ? Déjà de base. Et tu seras beaucoup plus joyeux si tu arrives à te faire rire. Parce que souvent tu es seul. Et des fois, tu te fais rire et hop, tu es content. Voilà, c'est tout. Toi, tu es sereine, tu prends les choses comme elles viennent. Alors viens bébé, je te prends comme tu es. Viens chez McDo, je te mangerai la potato. Crois-moi, tu es vraiment incroyable ! C'est la première fois que quelqu'un me complimente autant. Même Peter, il l'a pas fait. Ça me plaît, ça me met mal à l'aise. Ah bah non, ça me plaît bébé ! T'inquiète pas que ça me plaît ! Continue ! Encense-moi bébé ! Je suis contente qu'elle pense que je suis quelqu'un d'extraordinaire. Avec tout ce qui m'est arrivé, ses compliments me font chaud au cœur. Nous parlons un moment de tout et de rien, des cours, du festival qui approche, des autres élèves. Ah en fait, j'ai un peu discuté avec Dorothy, la nouvelle qui vient de Transylvanie. Et plutôt, chou ! Je reviens. Sarah ! Qu'est-ce que t'as dit là ? Qu'est-ce que t'as dit là ? Excusez-moi mes aïeux, j'ai dû aller remettre les idées en place à Sarah. Parce qu'elle disait que de la merde. C'est donc ouf ! J'ai l'impression qu'elle me déteste. Elles semblent plutôt proches de Peter. Je n'arrête pas de les voir ensemble dans la salle de musique. Ah mais arrête de me raconter ça, toi ça va m'énerver encore plus ! Merci d'appuyer là où ça fait mal Sarah. Mais tu vois, je te l'avais dit, que naisse ! Oh pardon ma Sarah, mais là tu m'as énervé. Faut pas parler de Peter et de Dorothy. C'est vraiment le sujet en ce moment qui me rend attiré. Alors s'il te plaît hein ! Oui, elle est passionnée par le piano et je joue très bien comme lui. Ouais ça va, je connais, je connais. Elle m'a dit qu'elle avait réussi à le convaincre de jouer en public pour le festival. C'est la première fois que Peter accepte ce genre de trucs. Mais arrête, je sais tout ça déjà. Pourquoi tu m'en reparles ? Putain, mais Sarah, des fois, je te comprends pas. Où veut-elle en venir ? Ne voit-elle pas que ce rapprochement me blesse ? Je lui dis la vérité, bien évidemment on lui dit la vérité. Je suis un peu triste qu'il préfère passer du temps avec elle plutôt qu'avec moi. Tu comprends maintenant ? Maintenant ferme ta gueule sur Dorothy, putain ! J'ai du poustillonnette partout à cause de toi ! Billage ! Comment vas-tu ouvrir les yeux ? Vous n'êtes vraiment pas fait la pompe. Sarah ! Adieu ! Sa réflexion m'agace. Les amis doivent céder, non ? Pas tout remettre en question comme ça. Mais j'avoue, franchement là t'abuses Sarah. Ah là tu me déçoiles. Là tes cronichons, j'en ai plus trop envie là. Bon, fille quand même, mais voilà quoi. Sarah, je te l'ai déjà dit. J'aime beaucoup Peter, j'aimerais être plus proche de lui. Sarah se lève soudainement, les poings serrés, il l'air vraiment énervé. Tu m'énerves avec lui ! Tu ne penses que de lui ! Tu ne penses qu'à lui ! Et moi dans tout ça ! Monte-moi tes nichons, on en parle après. Ben attends, il faut me donner du croustillant aussi si tu veux que je t'aime. Si c'est comme ça, tu n'as qu'à rentrer avec lui ! Ah non pardon, il est avec Dorothy ! Euh, pourquoi tu te transformes en connasse là ? Tu veux que je t'appelle Samantha Sarah ? Ça veut dire quoi tout ça ? Non mais oh ! Non mais oh ! Allez, tu vas dans ta chambre. Tu vas dans ta chambre ! On parlera plus tard. Ah, j'essaie d'apaiser la situation, je m'énerve. Oh, je m'énerve ! Pas les couilles ! Ah, je rentre dans la gueule un peu. Attends, d'où elle parle de Dorothy et de Peter comme ça là ? Si c'est mon temps de dire ce genre de truc, alors oui, je préfère rentrer toute seule ! Sarah me lance un regard furibon. Sarah me lance un regard furibon. Oula, un mot qui est ressorti d'un coffre de 1895 ! Attention mes aïeux ! Et quitte le café sans un mot. Vas-y, casse-toi, ô connasse ! Je soupire. Il va vraiment falloir que nous réussissions à avoir une discussion calme sur ce que nous ressentons. Je me lève, paie l'addition et quitte aussi le café. Elle a même pas payé son café ! Putain, mais quelle connasse ! La nuit est déjà tombée. Je marche un moment dans les rues, mais j'ai l'étrange impression d'être suivi. Je suis sûrement devenu parano depuis l'histoire du manoir abandonné. Je continue à marcher un peu plus vite. Je me retourne et je vois dans l'ombre une silhouette qui se cache prestamment dans une rue adjacente quand mon regard se pose sur elle. Mais qui c'est, billard ? J'ai peur, là ! Je suis vraiment suivi ? De qui ça fait-il ? Je marche encore plus vite, j'entends des pas derrière moi. Il approche, je suis tétanisé par la peur ! Que va-t-il se passer ? Il faut que je fuis, mais je me sens incapable. Doucement, le bruit de pas se rapproche de moi. Oh non ! Il s'est passé quoi ? Il s'est passé quoi ? Oh, chapitre 4 ! On est au chapitre 4 ? Il s'est passé quoi ? Cette fois, j'en suis sûr, quelqu'un se cache dans l'ombre. Derrière moi, je suis terrorisé. J'essaie de le semer, je vais directement au manoir. Ah, on essaye de le semer. Parce que j'ai pas envie qu'il sache que j'habite chez les Bartolis, il ne le sait pas. C'est complètement con, mais j'ai pas envie d'aller directement au manoir. J'ai envie de voir où ça mène. J'essaie de le semer. J'essaie de le semer. Je ne veux pas le conduire directement au manoir. Je vais essayer de le semer. Je prends rapidement une rue au hasard. Ah bah, t'as vu ? Eh, ma première idée n'était pas conne. Mais si le mec me suit, je pense qu'il sait qui je suis. Il sait où j'habite. Mais on peut pas tout. Voilà. Je jette un coup d'œil derrière moi. Je suis toujours suivi. Que faire ? C'est la première fois que je me trouve dans une situation pareille. J'ai l'impression d'être dans un film. Il faut que je me dépêche. Mais mes jambes tremblent. Arrêtez de me suivre, monsieur. Qui peut avoir une raison de me suivre de cette façon ? Un violeur ! C'est tellement sorti naturellement. J'ai suivi les postillons sur mon truc parce que j'ai vu qu'à cause de vous, j'ai beaucoup postillonnai. Merci mes aïeux. Franchement. Voilà, merci. Un descendant des Templiers, un fragment d'âme. Un descendant des Templiers, je dirais. Et s'il s'agissait d'un des descendants chargés de me chasser ou de me suivre jusqu'au manoir pour éliminer les Bartelis ? Hein ? Soudain, une ombre apparaît grande de cheveux noirs, un visage certi de magnifiques yeux verts. Peter ! Et ouais, mes aïeux, c'est Peter, le sauveur. Il me regarde sans rien dire et se précipite vers mon poursuivant. La mâchoire serrée, le regard dur, il est froid et déterminé. Qu'est-ce qui lui arrive ? Comment il sait que j'ai peur ? Il s'approche rapidement de sa proie. Je le suis sans trop savoir quoi faire. J'ai peur, je me sens rassuré. TITATEUR ! Et voilà, mes aïeux, c'est à vous de choisir en commentaire de cette vidéo et sur son page Twitter qui va tomber d'ici quelques heures. Réponse A, j'ai peur. Réponse B, je me sens rassuré. Rappelez-vous, mes aïeux, on ne sait pas vraiment ce qui se passe. On saute sur le mec de derrière, enfin le mec ou la personne. On ne sait pas ce qui se passe, mes aïeux. On est dans le total inconnu. A vous de choisir, mes aïeux, à vous de choisir. Ah, voilà, mes aïeux, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. En attendant, mes aïeux, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous a plu. N'hésitez pas aussi à répondre justement pour le petit sondage que je vous ai fait, justement de savoir qu'est-ce qu'il fallait répondre. Dites-moi ça en commentaire. N'hésitez pas aussi à lâcher le petit like, mes aïeux, et à vous abonner. N'oubliez pas la petite cloche aussi, ça fait toujours, toujours, toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, mes aïeux, Facebook, Twitter, Instagram, surtout Instagram, c'est mon prêve. Venez-y, venez-y, on est bientôt mille, ça me fait tellement plaisir. Continuez comme ça, les raves, vous motivez de ouf. Et je vous ai dit, le changement, c'est bientôt. Donc attendez ça, et là, ça va être la folie furieuse. Et sur ce, mes aïeux, on peut se dire à la prochaine. Bisous ! Sous-titrage ST' 501